bonjour tout le monde avant on a parlé un petit peu de la première loi de newton donc la chose qu'on peut tirer de cette première loi de newton une chose qui est très très belle c'est que l'état de mouvement d'un corps reste inchangé tant qu'aucune force n'est appliquée sur ce corps là c'est-à-dire un corps immobile c'est-à-dire au repos il va rester au repos tant qu'aucune force n'est appliquée sur bon bien sûr on part dans un référentiel galien bien entendu et un corps qui a un mouvement rectiligne uniforme et bien il va garder indéfiniment ce mouvement rectiligne uniforme tant qu'aucune force n'est appliquée sur ce corps là maintenant si on applique une force ou si une force est appliquée à ce corps là et bien l'état de mouvement elle va changer oui donc l'état de mouvement va changer la question qui se pose est la suivante quel est ce changement là d'où la nécessité d'une d'un deuxième principe qui est tout simplement la deuxième loi de newton et bien historiquement newton a énoncé sa seconde loi de la façon suivante bon il n'a pas énoncé sa langue française c'est juste c'est ça c'est juste une traduction donc le changement dans le mouvement est toujours pro à il faut s'arrêter un peu sur le mouvement newton quand il parlait de mouvement il voulait dire par mouvement quantité de mouvement c'est pour cette raison qu'on a parlé avant de la quantité de mouvement de la quantité de mouvement p est égal à mv donc ici on peut dire que la variation de la quantité de mouvement est toujours proportionnelle à la force motrice qui s'exerce et il s'effectue dans la direction de la ligne droite d'action de cette force il est très intéressant de voir comment newton a énoncé sa deuxième loi parce que quand on la voit et bien ça nous fait réfléchir plus que la version qu'on voit qui dit que la la version moderne qui dit que la somme des forces extérieures est égale à mag on va partir de cette énoncé pour aboutir à la somme des forces extérieures est égale à mag donc newton il a il a été très précis quand même parce qu'il a dit proportionnelle il n'a pas dit égal c'est à dire bon on va écrire ici la force la force appliquée donc à un corps et les proportionnel à ou plutôt le changement dans le moment c'est à dire delta p parce qu'on a dit que quand on entend parler de mouvement il voulait dire par la quantité de mouvement donc delta p proportionnel donc ça c'est le symbole pour dire proportionnel il faut bien savoir ce symbole on utilise un certain alpha donc proportionnel à f donc on va dire m pour dire la force motrice bien on va dire que cette force c'est une force moyenne aussi si on veut maintenant il suffit juste d'imaginer une petite situation qui est intéressante on a par exemple un objet donc il y a bon on va dire est ce qu'il a des roues ou pas mais on va compliquer la situation on va pas ajouter des roues nous notre objectif c'est de faire déplacer cet objet mais peut-être en réalité c'est de faire travailler des gens pour s'entraîner donc ok donc nous on veut faire déplacer cet objet là par exemple par exemple on s'entraîne ou je sais pas moi ce qu'on fait on a une personne on dit à cette personne eh bien tu pousses s'il te plaît donc il va pousser un petit peu l'objet il va le pousser il va le pousser il est là il est il le pousse avec une seule main non donc quand même il va pousser il va pousser cet objet il s'agit d'une seule personne donc cette force là elle est faible la force appliquée à ce corps là donc ça c'est le centre de gravité G la force appliquée à ce corps là elle est faible parce que là parce que cette personne parce que on a là une seule une seule personne qui pousse donc le temps nécessaire écoutez s'il vous plaît ça c'est très important le temps nécessaire pour faire déplacer le corps par exemple de là vers là il sera grand mais n'oubliez pas que dans ce cas là la force motrice elle est faible parce que j'ai une seule personne là donc normalement cette force motrice doit être égale à delta p divisé par delta t pourquoi je ne divise pas delta t et je ne multiplie pas par et bien tout simplement parce que ici j'ai une seule personne de force faible puisque sa force faible elle a besoin de beaucoup de temps pour faire déplacer ce corps et plus ce temps est grand plus cette force elle est faible c'est pour cette raison qu'il faut diviser par delta t maintenant si on imagine qu'on a deux personnes bien sûr cette force elle va augmenter et ce temps là il va diminuer donc on va dire que fm il est inversement proportionnel donc fm inversement proportionnel à delta t là il s'agit d'une force moyenne mais s'il vous plaît nous on est sûr que à un instant donc j'ai dit que c'est ça c'est une force moyenne c'est bien mais nous on a besoin de quelque chose qui est instantané parce qu'il faut savoir que c'est déjà la force de ces deux personnes par exemple elle change ils seront fatigués etc donc on va avoir une force instantanée c'est pour cette raison d'ailleurs ici qu'on parle de force moyenne et bien pour parler de force instantanée il suffit de faire tendre le delta t vers 0 quand on va faire tendre le delta t vers 0 il va devenir dt un petit temps, un très très petit temps on a déjà parlé de ça mais quand on a un très petit temps on va avoir aussi une très petite variation de p et là on va avoir f en général et là ça serait une variation c'est une somme de force il s'agit d'un vecteur 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 attention méfiez-vous ce que je fais là c'est pas une démonstration ne croyez pas que c'est une démonstration donc on va dire ici que la somme des forces extérieures après je vais parler de ce extérieur oubliez-le pour l'instant s'il vous plaît on va dire que c'est dp sur dt et bien ça c'est le principe fondamental de la dynamique appelé aussi le principe fondamental de la dynamique mais comme on a vu précédemment P égale Mv cela implique que la somme des forces extérieures est égale à d sur dt de Mv cette masse elle est constante s'il vous plaît je ne vais pas ajouter d'informations là-dessus mais elle est constante bien entendu classiquement elle est constante donc je ne vais rien ajouter donc on va faire sortir ce M et on va avoir d sur dt de V mais quand même pourquoi on fait sortir cette masse parce que les vitesses courantes qu'on voit dans la vie courante ce sont des vitesses faibles comparées à la vitesse de la lumière donc ici on travaille dans le cas non relativiste de plus ce n'est pas une fusée ce n'est pas une fusée qui monte par exemple et qui est en train de perdre sa masse un petit peu de sa masse ok donc cette masse elle est considérée comme étant une constante et ce d sur dt c'est tout simplement A donc et c'est A du centre de masse bien entendu du centre d'inertie de notre corps donc au final ce qu'on obtient bien c'est cette relation qu'on va utiliser en terminale S le principe fondamental de la dynamique dit que la somme des forces extérieures est égale AM AG je ne peux pas vous dire qu'il faut le retenir parce que de toute façon il est très simple de le retenir donc ici pourquoi on parle d'extérieur et bien c'est très simple imaginez qu'on a que ça c'est notre système il se peut que notre système par exemple soit constitué de la terre plus la lune ça c'est notre système nous on veut que notre système soit exactement la terre terre lune voyez-vous bien que nous on cherche ici l'accélération du centre d'inertie de notre système donc il faut chercher quelque part où se trouve le centre d'inertie par exemple je ne sais pas moi peut-être ici dans notre système et il faut chercher les forces extérieures là c'est pour cette raison qu'on parle de somme extérieure parce qu'il ne faut pas oublier que ici on a la terre qui est un sous-système 1 et la lune un sous-système 2 et la terre exerce sur la lune une force qui est là une force intérieure et la lune exerce sur la terre une autre force qui est aussi une force intérieure donc dans cette loi on ne parle que de force extérieure ou si vous avez par exemple ici un corps et ici un autre corps mais nous ce qui nous intéresse donc ça S1 et ça S2 système 1 système 2 mais nous ce qui nous intéresse c'est tout ce système là il faut savoir que ce système S2 il exerce sur ce système S1 une réaction R et de même pour ce qui concerne celui là nous quand on veut quand on va appliquer la deuxième loi de Newton sur ces deux corps là on ne considère on ne considère pas R2 et R1 on considère les forces extérieures appliquées au système donc ça entre parenthèses ça c'est pas très important ça c'est un petit peu avancé c'est un autre cours même je le dis pour bien comprendre pourquoi on parle de forces extérieures donc j'espère que cela est bien clair merci pour votre très très grande attention attention